Salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur Radio Vampire 4 Bienvenue, bienvenue pour la dernière partie de la campagne avec l'ascension de Moscou et les Russes On va terminer ce soir les 3 dernières missions qui nous restent Parce que je sais qu'il y a 8 missions sur cette campagne On va voir un peu ce qui nous attend On va affronter du Mongol, à mon avis peut-être d'autres peuples, on verra Donc c'est parti Je tiens à me accuser pour le retard J'ai eu quelques petits soucis techniques pour une vidéo J'essaie de la remonter, j'y arrive pas Il me dit que le format est corrompu ou je sais pas quoi J'essaie de télécharger, c'est toujours le même, je sais pas si c'est le logiciel, bref Donc on va essayer de faire réparer ça au plus vite dès que j'ai du temps libre Donc peut-être qu'il n'y aura pas de sortie de vidéo demain Donc on verra On va essayer de se reconnecter, qu'est-ce qu'il me raconte Ok bon, bref, on va voir ce qui nous attend Ah, il y a un problème de connexion au serveur Chaque de connexion au compte, je ne sais pas quoi Allez, c'est parti Allez, attendez, c'est juste un truc qui me gêne Voilà Bon, ça veut pas ce soir, je sais pas ce qu'il y a Bon, bref Allez, on est parti Donc pour la première mission de ce soir En 1480, forte résistance sur l'Ougra Donc je pense que ça lui est un fleuve, quelque chose comme ça, l'Ougra De l'état à l'Empire Dans une démonstration de force, les Russes, résolient à se battre pour leur indépendance Ne fléchirent pas devant leur conquérant Il me semble qu'il y a un succès pour cette mission, je vais tout de suite aller vérifier Alors, qu'avons-nous Ouais, c'est ça Ancienne tour de défense Tuer 50 ennemis avec des forteresses en bois Lors de fortes résistances sur l'Ougra C'est parti Donc on y va Donc on va devoir faire des tours à mon avis Et monter dans les tours aussi, il semble mieux Je ne veux Alors qu'Ivan III consolidait l'affluence de Moscou La horde d'or sombrait dans la discorde Profitant de sa faiblesse Yvan cessa de verser le tribut Équipa ses hommes avec des armes à feu Et parti affronter l'armée du camp Sur les berges de l'Ougra Les Russes étaient prêtes Déterminés à défier plus de 200 ans de domination mongole Alors que l'armée mongole était de nouveau en route pour punir Moscou Yvan III choisit sa position pour faire face à la puissance faiblesse de l'Ougra Il l'affronterait sur les berges de l'Ougra D'accord Donc on va avoir des armes à feu apparemment Donc peut-être quelques mousquetaires Des trucs comme ça Des strellets Je ne sais plus Le terme exact on verra Mais surtout on va faire en sorte de choper ce succès De tuer 50 ennemis L'ombre de la domination mongole avait assombri les terres de la Russe pendant plus de deux siècles Mais désormais Yvan III se tenait sur les berges de l'Ougra Prêt à se libérer des chaînes de la Horde d'Or Mais s'il échouait Il pourrait entraîner Moscou dans sa chute Très bien Bon On va commencer par tout de suite renforcer nos défenses Donc Voilà On va mettre tout là On va en mettre 3 là, 3 là Histoire de couvert de manière optimale Pendant ce temps Il va me faire plus de bûchons Je vais passer à 2 de plus ici Mon éclore Je sais qu'il y a une relique là Je vais essayer d'explorer un peu le coin Je vais tout de suite faire un monastère Pour commencer à préparer Mes moines Pour aller chercher le roli Le cerf de l'Ithuanite avec les moncles Je ne vois pas de quoi tu parles mon mon Ici Donc vous vous allez aller là Vous vous allez aller là Il va falloir améliorer tout ça bien sûr Les archers déjà Les lancers aussi Vous trois Plus on aura de cadence de tir Mieux ce sera Je vais également débloquer Les flèches là Pour les dégâts en plus Non 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 On laisse là Vous trois vous revenez Il va me falloir Un peu plus d'or Vous trois là pour la pierre Donc là on améliore tout Tout simplement pour faire le plus de dégâts possible Il va falloir plus d'or que ça On va aller chercher les reliques Alors peut-être que je vais me servir De la capacité d'Ivan tout de suite Pour aller chercher les prêtres plus rapidement Il va falloir faire du Ça me coûte du bois quand même Je vais déjà en faire quatre caravanes Pour commencer Alors la seconde relique Je l'ai vue là Bon au moins On aura déjà les deux reliques pour démarrer Ce qui est un bon point Donc là il va falloir que ça se passe Des améliorations de fou Donc là on en a déjà deux de prêtres Premier relique à récupérer Ça c'est très bien La seconde On va aller chercher tout de suite aussi Le point Le lieu sacré ici Oula j'ai oublié de faire mes défenses La merde Et je pense que je vais faire aussi Des forteresses ici Pour tenir La deuxième armée mongole Là je ne vais pas avoir le choix Bon on va bien les tireurs C'est toujours ça de pris Alors je ne sais pas si le mousquetaire Augmente la cadence de tir Dans la logique je dirais oui Donc vous dosez bien Et vous allez boucler ce secteur Il y a encore une relique Ok on a quatre reliques ici Wow Par contre là je vais former Un petit darcher quand même Un quelques arbats peut-être Et là on va faire un défilé de tours aussi Ça va être violent Une archer ici Une espringale ici Une autre espringale ici Là il va me falloir encore plus de bois Rapidement Attends j'ai pas Où sont mes reliques là ? Attends une seconde Et ces deux là il faut les tuer Voilà hop Parce qu'elles se sont connes pour se mettre de l'autre côté Bon on a l'habitude Alors le patch pour le prix du spanker augmente N'augmente plus La génération top Plein d'autres choses Pour les autres Ok bon Bon il y a eu du nerf quoi Par contre à ce qui paraît Je crois que c'est Daily qui a pris un coup dans la figure De ce que j'avais lu On va faire de l'huile bouillante tout de suite Tiens pour être tranquille J'ai augmenté l'armure de mes troupes On sait jamais Une espringale en plus Et je pense que là je vais former d'autres archers Bon allons chercher ce lieu sacré tout de suite Les guetteurs positionnés sur les berges Signalaient rapidement un détachement mongol Tentant de traverser le guet Oh putain il y a personne là dedans C'est sérieux On va mettre trois arbats J'espère que ça suffira Voilà Premier écart détruit Le c'est bon Tu sais quoi On va bien se défendre là Et la dernière relique On va aller tout de suite aller la récupérer Là bas Ouais Il nous faut 1600 de nos voitures Et 1200 d'or Mais ça a changé ça Les coûts ont changé J'ai l'impression aussi Il me semble que c'était 2400 de bouffe Et 1200 d'or Les russes parvinrent à repousser la première attaque Et les mongols se replièrent de leur côté de la rivière Pour tenir l'ougrain Yvan allait devoir se livrer à une grande démonstration de force au niveau des guets Il va augmenter la vitesse de collecte de bouffe aussi Donc on doit tenir 15 minutes maintenant Bon j'espère que ça se passera mieux Par contre je pense que je vais devoir commencer à préparer une force Pour me tenir Contre le reste de la horde qui va arriver J'ai un doute moment pour ça justement Pour le coup des âges J'ai un gros doute Parce qu'il me semble qu'à la dernière fois que j'ai joué avec Marvin Et CJ Les coûts n'avaient pas encore évolué Ok On va faire tout de suite la tour Je vais la mettre là dans le doute Donc ça ne sera pas trop loin non plus Je vais envoyer ces deux là en support là Je vais faire rentrer ces deux là On a deux prêtres là c'est cool Notre lieu sacré ne va pas bouger pour le moment Par contre là il va falloir des archers dès que possible Je serai à l'université aussi pour vite enchaîner On a une Springale ici Je vais en faire deux de Springale Salut solitaire comment tu vas ? Ah bienvenue ça fait longtemps J'espère que tu vas bien Donc là on est en train de défendre l'Ugra Donc c'est notre deuxième essai On essaie de se tenir On sait qu'il y a une partie de l'armée qui va arriver dans le dos Donc on a mis des tours en défense là Avec des défenses Quand vous voulez Bon tu retournes à la bouffe Toi tu retournes à la bouffe Allez on recule les prêtres Là on laisse Le but là c'est de laisser faire les tours Félicitations Félicitations Bravo J'espère que tout va bien se passer pour vous deux Le petit bout Le petit loulou La petite louloute Comme on dit Dans le nord Félicitations Félicitations C'est une nouvelle page qui commence Bon là c'est bien Mais 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 Il va nous faire up nos tech là Ah toi t'as pas Et j'ai utilisé mon truc de la dîme là Pour me faire plus vite de la De la ressource Il me faut une université par contre Reculez reculez Bien joué c'est pas mal Oh ça va Bon je suis toujours mon boulot à l'université de Lille Oui je travaille à l'université de Lille Ça fait affaire J'entends ma troisième année Je suis tranquille Bon Toujours célibataire Sans enfants Ouais Mais On a la pêche Même si avec l'actualité sanitaire C'est pas souvent évident Mais bon on fait avec Bon là très bien Il va me faire plus de Il va me faire d'autres archers Alors I-23 Il faut qu'il revienne là Vous deux Vous allez au sud Ilico Presto Donc vous là par contre Les archers Il faut que vous vous rendiez là-bas Parce que je sens qu'on va avoir une petite surprise Donc là l'univers Là en fait Mon but c'est que les tours tank Là j'ai terminé l'université J'ai tout de suite développé L'augmentation de santé des bâtiments Ça va être très utile Ouais je me doute Ça doit être chaud patate Le boulot en ce moment Voilà quoi Avec des points de suspension Et j'en passe J'aimerais bien Mais en fait L'eau solitaire J'ai peur que Comment dire Là j'ai construit des murs exprès Parce que Pour pas que ça passe Parce que je sais que là L'ennemi va venir comme ça Justement Oh une nouvelle vague de cavaliers C'est bon Mais en fait Mon ombri c'est de tuer Je vais Ah t'enchaînes test sur test Oh putain chaud Donc là je suis en train D'affaiblir les unités Voilà c'est pas mal du tout Petit bug ici de texture aussi C'est dommage Qu'il m'indique pas Le nombre de points de vie Sur une tour Tu sais quoi Je vais rajouter Quatre archers J'en ai huit Qui font plus rien Ah c'est les mineurs de pierre Bah Ah non c'est pas les mineurs de pierre Excusez moi Ce sont les mineurs d'or T'as de feignant Ouais ouais En fait mon but C'est justement D'utiliser mes troupes Pour faire en sorte Que les tours De les détruisent Quoi Regarde D'accord je protège Mes moines guerriers Ils sont chiants D'accord je pense Que je vais devoir Amévoir l'armement De mes troupes Ça va pas être possible Voilà Je vais commencer A réparer là J'avais une tech A la forge Qui me plaisait bien Les flèches d'incendie On est parti Toi tu vas me faire ça là Et moi pendant ce temps Je vais commencer A bombarder d'arbaléterie Le secteur Reculez Reculez Ah ok Les moines de kamikaze Ah les moines de kamikaze Ouais Mais ils sont bons Leurs moines guerriers Franchement C'est une tâche agréable A jouer Dommage T'as pas Allez C'est comme chez nous Alors au moment Tu peux autoriser Le commentaire doux Je sais pas pourquoi Il met ça en truc Évaluation Menace Allez On va utiliser Ivan 3 Tu vas me spammer ça Allez Renfort 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 Allez 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 On est prête Vous allez reculer Faites pas les cons Là je vais redonner à mes tours Tirer sur les troupes Et je vais les réparer là Par contre je vais faire d'autres espringales Pour renforcer le potentiel des tours Leur armée a spawné Ok Les mongols Les mongols Les mongols firent appel à leur propre renfort Pour grossir leur rang sur les guets Si les forces d'Ivan Pouvaient intercérter et éliminer le détachement La Russe rencontrerait moins de résistance sur les guets Là il y en a deux autres qui arrivent Je pense que là je vais devoir renforcer avec des lanciers d'élite Mais est-ce que mon héros peut produire bientôt Oh les mousquetaires reculés malheureux Aïe 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 a Là ça pue par contre Ouais là ça pue Il me faut un autre détachement Sinon je vais pas tenir là Quoi ? Mais d'où ? Bon là au moins les deux tours vont les retenir un peu Ça va les calmer Bon on a éliminé une bonne partie de leur renfort là Là les tours elles ont bien encaissé les dégâts Faut juste que j'arrive à péter ce bélier Je vais tenter de péter ça là Ouf On va essayer de les raser Les villageois c'est bon aussi On va sacrifier les villageois tant pis Si on pète au moins les mangonons On se met bien là Ah il nous enchaîne là Wouah Reculez reculez Ils sont pas contents là Ils sont pas contents du tout J'ai fait la tech pour les bâtiments Ouais je l'ai fait Par contre là on va renforcer On va faire la compétence du chef Allez Par contre faut que je renforce la qualité de mes troupes Sinon ça on va pas le faire non plus Ah ils sont nombreux Mais Doug et Duno on se fait massacrer comme ça quoi Vite par là Allez Ils ont tellement d'unités C'est ouf Bon ils pourront tout passer là logiquement Si Reculez reculez Allez tout le monde dans le faux faux là Tellement nombreux là Bon là ça va pour le moment ça tient Mais bon Putain j'ai perdu tous mes moines sérieusement Voilà au moins notre tour Elle a bien tenu J'ai ramené ces archers là Alors toi Allez plus d'hommes d'armes C'est trop gros là Ah ils sont vénères au sud Ça pue ça pue La bénédiction de Koulivo là ce serait bien Allez là on peut tenir au sud Allez reculez reculez Bon j'espère que ça va tenir pour l'instant Au moment ça va on tient bon Alors attendez je mets juste en pause deux secondes Parce que j'ai pas de chat Parce que j'ai pas de chat Tu sais pas pourquoi il m'a fait ça Désolé hein C'était juste parce que ton commentaire Je sais pas pourquoi il était refusé Alors qu'il y avait rien d'offensant Recule recule Ah dommage Je vais essayer de les attirer là dedans Ça devrait tenir Voilà comme ça vous vous sortez là Et nous on répare là Ouais Et bon on a tenu bon L'armée russe d'Ivan fit mieux que résister aux gays de l'Ukra Et empêcha la horde de se rapprocher de Moscou Les soldats litaniens promis à la horde n'étant pas arrêtés Le Kahn fut contraint d'ordonner la retraite Bah voilà Ok on va devoir aller détruire le camp mongol Allez on va spammer le plus d'archers possible Là c'est la première attaque Vous vous allez aller par là Alors vous trois là dedans Il va falloir aller chercher le camp mongol c'est ça C'est chaud patate Par contre les cinquante ennemis je vais les atteindre un jour Ou ça se passe comment Bah il est mon général Ah il est là Allez on va optimiser tout ça On va aller tout de suite à la réparée ici Parce que bon On va aller tout de suite à la réparée ici Voilà On va aller tout de suite à la réparée ici la tour elle n'a pas la portée les tours sont buggées c'est pas normal ça les tours n'attaquent pas on va soigner notre route parce que je sais pas pourquoi mais ça veut pas là il y a un bug avec les tours on va renvoyer tout le monde au travail on va falloir détruire le camp là bas ok il va falloir de l'artillerie de la poudre à canon je pense tiens j'ai tellement de ressources tant qu'à faire production d'unité de poudre à canon dégâts à distance on va prendre vitesse d'urgence je veux bien alors avec vous on va aller détruire ce qu'il reste de ce truc là et on va se faire une belle armée pour aller exploser les le camp mongolais je pense que si on peut avoir accès au canon ce serait génial allez allons-y il y a un wigo il y a un wigo on se fait 1000 dollars à la minute c'est plutôt pas mal du tout on va améliorer la cadence il y a un pauvre archer depuis tout à l'heure qui tente de nous il ne me dit pas qu'ils ont réussi à passer les autres ok bon je pense qu'il est temps de faire parler la poudre là il n'y a pas qu'un peu je pense qu'on les a eu les 50 ennemis là sur la Riven peut-être il va spawner à la fin de mission enfin j'espère on va déjà partir sur 3 canons 4 canons ok il va nous falloir des mousquetaires je ne vois pas vous pourrez aller dans les lignes c'est l'une des trois dernières missions là c'est la 6ème il nous en reste encore 2 après j'essaie d'obtenir un succès sur cette mission j'espère que je vais l'avoir à 8 vous trois vous me retourner au bois bon là c'est cool ça y est nos premiers canons sont en train de sortir on a déjà 2 sur les 4 allez 6 canons bisous il est temps de faire parler un peu la poudre oh les coups des mousquetaires moins 25% je prends tout de suite 25% alors attendez en bouffe ça fait que ça monte à 37 38 et en or 25% de 200 c'est 5 ans donc là on serait à on pourrait se faire 48 en moins sur les mousquetaires ce qui est vraiment intéressant hop c'est pas mal donc pour le moment on surveille on se méfie on reste méfiant quand même bon l'arché d'élite on zigouille donc là on a 6 canons on va essayer de voir un peu on va juger un peu les forces russes les forces mongoles en face 37 142 pas mal alors est ce que si je fais ça j'attends qu'il se reforme et là on va spammer le mousquetaire on va provoquer un peu bien sûr allez pour la mère patrie c'est parti c'est quoi de ces trucs le forum est pas loin quand on y réfléchit on avance prudemment on va pousser un peu avec ce qu'on a allez hop on repoule on recule on recule oh le carnage qu'on a fait c'est beau attention bien sûr on a aucune pitié ah bah c'est peut-être ça les fameux trucs de convoi non ? ah bah là on peut commencer à causer allez attention allez faites pointer vos canons sur le can allez faites pointer vos canons sur le can grâce à sa persévérance je ne l'ai pas eu c'est dommage d'une majorale démonstration de force Ivan parvint à défendre l'Ukra empêchant les mongols d'atteindre Moscou les russes s'étaient enfin libérés des chaînes de la horde d'or c'est peut-être parce que j'ai recommencé à lui faire continuer je pense je ne sais pas dommage ah oui aussi moi c'est vrai alors la démonstration de force d'Ivane 3 oblige à les mongols à battre en retraite l'indépendance des russes c'était plus qu'une question de temps on va regarder la récolte en vidéo des hivers longs et rudes aux invasions mongoles la vie des paysans moscovites était difficile une plante était toutefois essentielle à leur survie le sel les paysans moscovites se nourrissaient énormément de céréales pour séparer le grain de la paille les céréales étaient battues au fléau cet outil pouvait également servir au combat quand le grand prince a appelé les paysans pour servir dans l'armée ils devraient être armés avec leurs tools de la trade leurs pitchforks et leurs pikes mais le chef entre leurs armes serait le flail faire pousser des cultures sur un sol couvert de neige six mois de l'année représentait un véritable défi toutefois le seigle était particulièrement adapté au climat extrême de moscow vous pouvez rentrer dans les deux des paysans il est comme un peu plus de la pique la chose à la pique c'est que c'est le céréales trop le céréales c'est le céréales c'est qu'il y a des conditions des paysans c'est pour cela que la plupart des paysans sont récoltés Mais ils ne gardaient pas toutes leurs récoltes. Les plus gros grains de seigle étaient versés au Grand Prince comme un pot, tandis que le reste servait à faire du pain ou était maleté pour créer une boisson non-alcoolisée nourrissante, le kvas. Le kvas faisait partie de la ration quotidienne des soldats moscovites. Il se prépare en versant du seigle maltais moulu dans de l'eau bouillante. Après refroidissement, on ajoute de la levure pour faire fermenter le mélange. Cela permet d'éliminer les germes dans l'eau. Environ trois jours plus tard, le kvas est prêt à être consommé. Les boissons commencent à venir maintenant. C'est juste que l'huile fait son travail. Ça doit être bon. Bonsoir. 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 L'huile du seigle était essentielle pour les moscovites, tant pour les paysans que pour les soldats en campagne. On en apprend des choses. Bon ben, si vous avez un coup de pompe, achetez du kvas. Voilà. Alors, la fonderie de canons. Sur l'héberge de Lougra, l'armée mongole aperçut les formidables canons de l'armée 1023 et se retira. C'était le dernier combat, une démonstration de force qui permet à la moscovite de se libérer du joug de ses conquérants. Sous le reine 1023, la puissance de feu russe progressa rapidement. Alors que les russes s'étaient déjà jusqu'à leur contratie d'utiliser les canons simples de leurs voisins afin de se défendre pendant les sièges, Moscou avait désormais sa propre fonderie dédiée à la fabrication d'immenses canons en bronze équipés de roues pour les rendre mobiles. Ils pouvaient désormais être transportés sur le champ de bataille et déchaîner leur puissance contre les murs de pierre et faire capituler des villes entières. Les canons moscovites continuent à être grossiers jusqu'à devenir un symbole de la puissance militaire des russes. Ah oui, on a vu ça. En tout cas, cette mission était cool. Je pense en fait que le succès je l'ai pas vu parce que j'ai fait recommencer au lieu de recharger la mission. C'est un truc subtil en fait, mais bon, je le ferai de mon côté, pas grave. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine prochaine de la campagne russe. Des bisous YouTube, à la prochaine. Ciao, ciao.